C'est les mines de fer de Guine, les mines de fer de Guine en Mauritanie aussi. Les noirs c'est les volcans de Mamène, sinon nous avons aussi les plans de Camusclé de Casamance. Les plans de Camusclé de Casamance c'est dans la région sud du Sénégal, là ce sont les roches marbasinatiques qui laissent couler à ce sable. Et les noirs c'est les volcans de Mamène. Les volcans de Mamène c'est juste à côté de l'aéroport de Dakar, qui est de l'écrire la nouvelle statue de la Renaissance. Donc, on arrive à utiliser jusqu'à 24 couleurs de sable naturel, qui sont tous tamisés pour rendre les projections spirituelles de la lune. Sinon, comme porte, c'est la sève de Roivard que nous utilisons comme porte. Bon, regardez, l'artiste dessine avec la sève sur une boîtier de son tableau. Là, il va faire des dégradés après avoir édalé la sève, il va passer à la projection qui va couler le sable, du plus foncé au plus clair. Regardez bien, et si vous avez l'appareil de photo, c'est également que vous pouvez filmer par le graphique. Et ça vous permet d'immortaliser cette fameuse technique de tableau sable. Absolument. Ça fait un chauve. Oui, monsieur. Oui. Ça fait un dessin. Ça, c'est des différentes couleurs du sable. Regardez bien. Et là, c'est du plus foncé au plus clair. Et cette technique, on l'a appris à l'école de Bozakha, de l'éroport de Sera Saint-Hong. Si on ne veut pas l'imposer les couleurs qu'il doit utiliser, et c'est dans son inspiration qu'on passe dans la tête. Après, on va voir le résultat final. Et si le résultat est beau, on va l'encourager. Et si ce n'est pas beau aussi, n'hésitez pas à pas. Un peu siffler. Hello. 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 Hello, you are. Hello, you are here. I'm going to go. Le résultat, c'est bon. Wow. Magnifique. Au revoir. Au revoir. Au revoir.